Générique Bonsoir à tous, séance prudente à la Bourse de Paris. Les investisseurs attendent le verdict de la Banque Centrale Américaine. Générique Dans l'actualité boursière de ce mercredi, on retiendra la belle performance d'Eramet. Hors indice, le titre a profité de la remontée des cours de nickel. Les investisseurs spéculent sur une baisse des approvisionnements en provenance de la Russie. Belle séance aussi pour Air France qui a profité d'une note favorable de Goldman Sachs. Et puis le conseil de surveillance de PSA a confirmé le choix de Louis Gallois pour succéder à Thierry Peugeot comme patron du constructeur. Enfin, lourde chute pour Biomérieux. Le groupe a fait part d'objectifs 2014 en dessous des attentes. On se penche ce soir sur les secteurs des télécoms qui restent agités. Je vous rappelle que la semaine dernière, Vivendi a annoncé son intention d'entrer en négociation exclusive avec Altice, maison mère de Numéricable pour le rachat de sa filiale SFR. Ce mercredi, Numéricable a dit avoir reçu des engagements de financement d'un syndicat composé de neuf banques internationales pour boucler cette opération. Numéricable s'est aussi engagé à monter un projet créateur d'emploi. Son concurrent Bouygues continue à faire les frais de sa défaite. Ce matin, Standard & Poor's a placé son triple B plus sous surveillance négative. L'agence estime que les télécoms ont affaibli la solidité financière du groupe. Son acolyte Iliad reste également sous pression. C'est la fin de ce flash. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain matin pour le point de préouverture. Sous-titrage ST' 501